Je pense qu'entre la Côte d'Ivoire et le Liban, c'est le business. C'est le monde de l'argent. Donc c'est la possibilité de réussir. C'est cette soif de réussir et c'est cette soif d'aller de l'avant. Je pense qu'ils se rencontrent chez tout Libanais qui veut, ambitieux, qui veut réussir. Et les Ivoiriens aussi sont très dans le Matuvu. L'Oriental va privilégier tout ce qui est autour du Matuvu, la voiture, la montre, etc. Et l'Ivoirien, on appelle ça le faroteur. Donc il aime beaucoup tout ce qui est vu de l'extérieur aussi. Le Libanais, c'est un entrepreneur, un commerçant. Donc je crois que si je n'avais pas des jeunes libanais, je ne serais pas là. Yasmine Anjami, directrice d'agence communication Vitamine et présidente de l'association des agences conseils en Côte d'Ivoire. Je suis née au Cameroun. Je suis un cœur africain, mais je suis née au Cameroun et à 4 ans je suis venue ici. J'ai monté mon agence de publicité depuis 2003, une agence conseil en communication. Je me suis diversifiée avec une autre activité complémentaire à mon activité principale. Donc j'ai ouvert une régie publicitaire de panneaux et ensuite, pour les relations publiques, un petit restaurant sympathique. J'ai vécu toutes les périodes difficiles qu'a pu connaître la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai jamais quitté le pays. J'ai vécu 1985, après les années 2000 avec le général Gay et puis le coup d'État. Après 2004, avec l'élection du président Gbagbo. Puis après, toute la pression internationale qu'a pu subir la Côte d'Ivoire du fait que le président n'était pas réellement accepté, que les relations n'étaient pas au beau fixe. Puis ensuite, avec 2011, ce qui s'est passé avec la guerre pour l'élection du nouveau président, ça a été très difficile. La Côte d'Ivoire est toujours un pays très accueillant, riche et qui veut toujours aller vers l'excellence. Mais il y a toujours ce problème, quelque part, de sécurité qui persiste depuis, je dirais, les années 2000. Aujourd'hui, on n'est plus insouciants. Ce n'est pas comme à l'époque où on pouvait aller se promener au plateau et puis on ne mettait pas à ni... Ni on sécurisait nos véhicules, ni on était préoccupés par le fait de se faire voler ou bien... Donc c'était vraiment l'insouciance. C'est ça qui manque aujourd'hui. Madame Bagbo, à l'époque, avait attiré l'attention de l'ambassadeur du Liban en disant « Pourquoi vous ne prenez pas nos filles ? » Et je sais que ça avait vraiment déclenché un ouragan dans la communauté libanaise. Et finalement, il y a quelques Libanais maintenant qui osent se montrer et se marier aussi avec des Ivoiriennes. Donc je crois que le métissage est de plus en plus accepté. Ce qui, à l'époque, n'était pas le cas. Dans les années 80, pour une femme libanaise, se marier avec quelqu'un d'autre que de sa religion et de ses origines, c'est un peu compliqué. La communauté libanaise a évolué. Il y a eu plusieurs migrations. Je dirais qu'il y a les anciens, qu'on se définit comme les anciens. Et il y a les nouveaux des années 85-90 qui sont beaucoup plus opportunistes. Et qui, eux, ont cette idée en tête, c'est-à-dire venir vers l'Eldorado. Mais après, parfois, se heurtent parce que ce n'est pas non plus facile. Il y a quand même de la législation qu'il faut respecter. On ne fait pas n'importe quoi. En fait, il y a eu tellement d'exemples que des Libanais ont connu une grosse fortune ici, se sont enrichis, ont connu, je dirais, le rêve américain, qu'effectivement, ce stéréotype existe. C'est une réalité parce qu'on a connu, il y a des fortunes qui se sont faites en 20 ans, ce qui est un temps quand même assez record. Aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Le marché, il est dynamique. Et donc, ça devient de plus en plus complexe. Donc, on ne peut pas dire, aujourd'hui, on va venir, tous les Libanais qui vont venir ici en Côte d'Ivoire vont s'enrichir. Ce n'est pas possible. La communauté libanaise, ici, me semble assez unie et solidaire quand elle reste dans leur communauté religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate un phénomène, par exemple, à Marquory, c'est très musulman-chiite. Donc, ils restent ensemble. Les chrétiens sont ensemble. Donc, voilà, ils sont assez unis quand ils sont dans leur communauté. Je sentais beaucoup moins ces clivages. Aujourd'hui, je retrouve beaucoup les clivages libanais, je dirais, en Côte d'Ivoire. Et peut-être un peu plus de... Je dirais, un peu plus d'intégrisme. Je dirais, je dirais, c'est un peu plus d'intérêt. J'ai l'impression qu'il y a des clivages libanais. Je dirais, c'est un peu plus d'intérêt. Je dirais, c'est un peu plus d'intérêt. Je dirais, c'est un peu plus d'intérêt.